Bonjour, c'est Patrick Imbert, réalisateur du Sommet des Dieux pour Road to Cinéma. C'est une passion de producteur au départ, qui était à la fois passionné de montagne et de Taniguchi, qui est l'auteur du manga d'origine, qui a associé ces deux passions. Et moi je suis arrivé un petit peu plus tard sur le projet, au départ comme simple designer de personnage, et puis de fil en aiguille, les producteurs m'ont associé au projet jusqu'au moment où ils m'ont dit « Bah écoute, tu ne veux pas le faire ? » Donc j'ai dit « Bah pourquoi pas ? » Et puis moi qui ne connaissais rien du tout à la montagne, j'ai adoré la BD que j'ai lue à cette occasion. Et déjà c'était une bonne raison pour faire un film, c'est-à-dire d'essayer de procurer au spectateur les émotions que j'avais eues en lisant la BD. C'est basé sur la BD, mais la BD ça fait 5 tomes avec je ne sais pas combien de milliers de pages. En fait, c'est énorme. Donc non, en fait, on aurait pu peut-être en faire une série, mais certainement pas un film comme ça. Donc non, en fait, il faut en retirer quelque chose et c'est là où en fait le réalisateur a quelque chose à apporter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue sur ce qu'il faut tirer d'une série de bouquins comme ça. Donc en fait, moi c'était ma vision des choses et j'y ai senti quelque chose et que j'ai proposé au producteur. Et c'est comme ça que se font les choix en fait. Et après, ça c'est vite dit, mais après il y a tout un travail d'écriture où une fois qu'on a l'axe général, il faut aller chercher chaque scène et puis re-bricoler d'autres scènes parce que, en fait, tout n'existe pas comme on voudrait dans la BD. Donc c'est vraiment une adaptation. On dit souvent « adapter, c'est trahir » et c'est complètement vrai, mais en fait, c'est pas grave, en fait, voilà. C'est beaucoup de travail en fait. Déjà un film, c'est beaucoup de travail, mais un film d'animation, c'est très très long puisqu'évidemment, on fabrique toutes les images, on ne filme rien. Et le réalisateur, il est obligé d'être un peu multitâche. Alors moi, je suis comme pas mal de réalisateurs d'animation, je suis dessinateur à la base. Donc je mets la main à la pâte, c'est-à-dire que je demande aux autres, je dis « je fais des croquis, ben voilà comment je voudrais les choses ». Il y a un tas d'équipes où le travail est très compartimenté. Il y a ceux qui font les décors, ceux qui font les personnages, ceux qui font la couleur, ceux qui font que du noir et blanc. Donc il y a une armée, vraiment. Alors, pas tout le monde en même temps. Ça s'échelonne sur, on va venir, deux ans et demi de fabrication pure. Ça ne prend pas en compte le temps de scénario, d'écriture, de maturation du scénario. Mais voilà, c'est très long et c'est beaucoup d'angoisse. Mais je pense que ça, c'est pour n'importe quel film. Celui qui m'embauche, c'est le producteur. Et après, moi, j'embauche l'équipe. Il y a tout un travail, en particulier au moment de l'écriture et du storyboard, où il faut convaincre le producteur. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui aiment le cinéma et qui font confiance aux réalisateurs qui choisissent. Moi, j'ai eu la liberté de faire, on va dire à peu près tout ce que je voulais, à partir du moment où c'était bien, en fait. Et après, charge à moi de faire quelque chose de bien, en fait. Alors, qui souhaite faire du cinéma, je ne sais pas, parce que moi, je fais du dessin, enfin, du cinéma d'animation, en fait. Mais s'il veut faire du cinéma d'animation, eh bien, il faut qu'il travaille, c'est tout. C'est surtout ça.